Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour parler de l'actualité des joueurs du Real Madrid. Et quelle fierté ! Quelle fierté on peut avoir pour le moment ? Nos joueurs font réputation, font honneur au Real Madrid. Kroos, vendredi soir. Carvaral, samedi contre la Croatie. Hier, c'était au tour de Jude Bellingham. Et ce soir, c'est l'entrée de Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, les amis, si tu veux regarder l'Euro 2024 en dépensant le moins possible, j'ai la solution pour toi. Surfshark est un réseau virtuel privé. Je pense que vous savez tous ce qu'est un VPN. On retrouve l'application sur mobile, mais également sous forme d'extension sur votre navigateur Internet. En fait, le truc, c'est qu'avec Surfshark, tu vas pouvoir te connecter à des chaînes qui sont inaccessibles depuis la France. Et ça, dans 100 pays différents. Et on va pas se mentir, regarder du football aujourd'hui est de plus en plus compliqué et surtout de plus en plus cher. Il est donc devenu indispensable d'avoir un VPN pour être plus malin. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque pour regarder l'Euro 2024, tu vas pouvoir te connecter dans des pays où la diffusion des matchs est totalement gratuite, comme la Suisse ou encore la Belgique, avec les chaînes respectives que sont la RTBF ou encore la RSI. En fait, tu peux te connecter légalement, mais surtout très facilement, pour regarder tout ton sport préféré. Et ça, c'est énorme. Et le bon plan, c'est de le faire maintenant, car tu bénéficies d'un mois satisfait ou remboursé. Et l'Euro dure un mois et se termine le 15 juillet. Et en plus de ça, avec le code CHRONIQUE et le lien en description, tu bénéficies de 4 mois offerts et de 84% de remise. Et bien évidemment, un grand merci à Surfshark pour la confiance, car c'est grâce à ce genre de partenaire, les amis, qu'on peut développer la chaîne. Et voilà, les amis, pour le bon plan du jour. On commence donc avec la presse espagnole, qui ne titre pas, à ma grande surprise, sur Jude Bellingham, mais sur Kylian Mbappé. On aurait pensé qu'aujourd'hui, on est lundi, on titre sur Jude Bellingham, qui a brillé hier et demain. En cas de victoire ou de but de Kylian Mbappé, à ce moment-là, on met le français en avant. Non, c'est là qu'on voit que le français sera peut-être la méga star du Real Madrid. On en parle en fin de vidéo, parce qu'on en sait plus sur la présentation de Kylian Mbappé courant juillet, comment ça va se passer. Je vous dévoile tout ça en fin de vidéo. Donc, à ce qui titre Mbappé contre l'extrême droite, tandis que Marca titre Mbappé entre en scène, entre en campagne. Hâte d'être à ce soir. Évidemment, on fera le débrief à chaud sur le vestiaire. Mais on commence par Jude Bellingham, qui a donc brillé hier, unique buteur contre la Serbie, dans un match où l'Angleterre n'a clairement pas montré son meilleur visage. Une addition d'individualité, un collectif très médiocre, très décevant. Et il y en a un qui a tiré son épingle du jeu. C'est Jude Bellingham qui a marqué une tête ravageuse à la 13e minute. Et au moment où il marque, j'observe le ralenti et je vois les pas de course de Jude Bellingham. Et en fait, c'est là qu'on sent qu'il a désormais cet instinct de buteur qu'il n'avait pas lorsqu'il avait signé au Real Madrid. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dira à la fin de la rencontre. Je veux tout faire pour aider mon pays à gagner l'euro. Mon but, j'ai appris ça à Madrid. Parce que désormais, en ayant joué dans ce poste de numéro 10, presque numéro 9 par moment, il sait où se placer. Il sait quel timing avoir dans la surface. Et hier, il ne sprint pas tout d'un coup. Il attend au dernier moment de se jeter au moment où Kai Walker va faire le centre. Donc Jude Bellingham, ça fait plaisir en tout cas de voir que ce soit avec le Real ou que ce soit avec l'Angleterre, enfin, dès qu'il porte un maillot blanc, le mec brille de mille feux. Il a été élu homme du match. C'est logique parce qu'au-delà de son but, c'est un joueur qui a été à la récupération, qui a parcouru quasiment 12 km, qui n'a quasiment loupé aucune passe. Et autant, il y a des individualités qui m'ont déçu hier. Harry Kane, qui n'a pas touché de ballon. Foden, qui a été un peu perdu sur la pelouse. Alexander Arnold également. Autant Jude Bellingham a éclaboussé de son talent. Il y a d'autres joueurs qui ont été bons. Saka, j'ai trouvé que des clins de race, ça a été bon. Maintenant, est-ce que l'Angleterre m'a impressionné ? Non. Ils ont été pragmatiques. La Serbie, c'était un match piège. Et je pense qu'ils vont monter en puissance petit à petit. Et il ne faut pas être déçu des Anglais. Enfin, ce n'est pas déçu. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives sur les Anglais. Parce que, selon moi, ils vont monter en puissance dans le tournoi. Jude Bellingham qui a battu un record. Puisque, à 21 ans, il a déjà joué 3 compétitions internationales. L'Euro 2020. La Coupe du Monde 2022. Et donc, l'Euro 2024. Ce qui prouve la précocité de Jude. Tout simplement. Et il va prendre de plus en plus de poids dans cette équipe nationale. De là à être le patron. Bon, on verra. En tout cas, il sera l'un des piliers de cette équipe si l'Angleterre doit aller au bout. Vous voyez les statistiques. Quand je vous disais qu'il avait fait un match de patron. C'est qu'il a gagné quasiment 3 quarts de ses duels. Les passes, c'est quasiment du 100%. Les longs ballons, c'est du 100%. Ouais, c'est un joueur qui a joué 86 minutes de jeu. Un but. Non, non. Il a été extraordinaire hier. Et en tout cas, on est très fiers de voir nos joueurs de Madrid briller comme ça. On passe. Les amis. L'autre choc de ce week-end, c'était donc Espagne-Croissy. Un match qui me parle énormément. Puisque c'était, à ce jour-là, le seul match de l'Euro que j'ai vu de ma vie. C'était à Bordeaux en 2016. Espagne-Croissy. Victoire des Croates à l'époque de 1. Je l'avais d'ailleurs pronostiqué. Une victoire des Croates. Je me suis bien trompé pour le coup. Une victoire plutôt facile. Où on a vu une Croatie qui n'a pas été lucide devant le but. Le milieu de terrain qui a paru un peu vieux. Modric, malheureusement, fait ses 38-39 ans. Brozovic, on voit qu'il a un petit peu... Je ne vais pas dire une insulte. Allez, si je vais la dire. On voit qu'il a un petit peu branlé du côté de l'Arabie Saoudite. Et puis Kovacic qui était éreinté finalement de cette longue saison du côté de City. Les Croates qui m'ont déçu. Et puis Morata qui continue de marquer à l'Euro. Septième but, troisième meilleur buteur dans trois éditions différentes. Il continue d'impressionner avec la Roja. Carvaral. Carvaral qui marque sur un centre de la Miniamal. Une connexion Barça-Real. Ce qui m'a surpris, c'est la position de Carvaral. Dans un poste de véritable numéro 9. Il va se jeter en taclant au premier poteau. Et il est sur la lignée finalement de cette saison fantastique. Je l'ai mis dans mes excellents joueurs cette saison. Lors de ma vidéo que j'ai tournée sur les tops et les flops de cette saison côté Real Madrid. Il confirme. Puisqu'il avait marqué il y a quelques semaines, il y a quelques jours même. Le premier but, le but décisif en finale de Ligue des Champions de la tête. Et là, une nouvelle fois, bien placé. Alors, la Miniamal de son côté n'a pas fait un match extraordinaire. Mais on voit que ce gamin a quelque chose dans la patte. Et que c'est grâce à ce toucher de balle très précis. Ça a permis en quelque sorte d'indiquer à Carvaral où le ballon allait atterrir. Et Carvaral qui voilà, on le voit sur l'image. Il était quand même entouré de 3-4 croates. Un instinct de buteur. Et donc, encore une fois, les joueurs de Madrid qui brillent. Évidemment, nous on est supporters de Madrid. Je suis pour la France. Je suis français. Mais si d'aventure la France n'allait pas au bout de cette compétition. Évidemment, évidemment que je souhaite que la victoire aille à un joueur du Real. Que ce soit Bellingham, que ce soit l'équipe d'Espagne ou quelques autres nations. Mais j'aimerais que ce soit un joueur du Real qui conclut cette saison fantastique avec un trophée avec leur équipe nationale. Et Carvaral qui a donc dit à la fin du match, je voulais garder mon maillot parce que c'était son premier but dans sa carrière internationale. Donc, c'était un but qui comptait pour lui. Il voulait le garder dans sa collection. Et c'est finalement Luka Modric. Tête basse. Déçu de sa prestation. Déçu de son équipe. Parce que perdre 3-0 avec le gol à Vérage, tu peux déjà te dire, attention, on est en danger. Et en cas de non-victoire au match 2, la Croatie sera quasiment éliminée du tournoi. Et c'est finalement Luka Modric qui a donc demandé le maillot à Carvaral. Alors, bien sûr, dit-il, je lui ai donné. J'aime voir ce côté fraternel entre les joueurs de Madrid. Maintenant, c'est vrai que de toute façon, il y aura obligatoirement des déçus puisqu'à la fin, il n'y a qu'un seul vainqueur. Maintenant, voir Luka Modric comme ça, le papa de Sébastien, déçu, ça fait toujours un petit peu de peine. Ce soir, c'est nos bleus qui rentrent en compétition. J'ai hâte. Je suis allé m'acheter le maillot ce week-end. Je me suis acheté le bleu. J'adore. Franchement, je ne suis pas très maillot de l'équipe de France d'habitude. Pas fan du design, etc. Mais j'ai eu un gros, gros, gros coup de cœur cette année, que ce soit sur le maillot domicile ou le maillot extérieur en blanc. Bon, au prix du maillot maintenant, sans déconner, à 90 balles le maillot, moi, je peux me le permettre. Donc, tant mieux. Donc, je me suis pris le maillot de l'équipe de France. Moi, je pense aux gamins. Je pense aux gamins qui ont 10, 15 ans, qui veulent s'acheter un maillot et qui ne peuvent pas parce que ça coûte une fortune. C'est vraiment malheureux. En tout cas, il y a un homme qui sera surveillé ce soir, qu'on va vraiment observer. C'est le nouveau joueur du Real Madrid, c'est Kylian Mbappé. Ça y est, son histoire avec le Paris Saint-Germain est terminée. Il dit être soulagé, relâché. Dans quel état physique sera-t-il ? Lui, qui n'a pas joué de manière constante cette année avec le Paris Saint-Germain, il dit être libéré psychologiquement. On verra si les gens suivront. En tout cas, nous, en tant que fans de Madrid, on va attendre qu'il fasse preuve de leadership. Voilà, c'est le capitaine. C'est lui qui doit porter cette équipe nationale, d'autant plus que Deschamps et les Bleus n'ont pas remporté l'euro depuis 24 ans. Ça commence à dater. La France arrive plus à aller en finale de Coupe du Monde qu'en finale de l'euro, finalement. Donc, en tout cas, voilà. Il me tarde de voir les Bleus ce soir. Mbappé qui sera donc présenté, on le sait, au mois de juillet. La date a été filtrée. Ça devrait être, je vous en ai parlé ce week-end, aux alentours du 16 juillet. On en sait un peu plus. Zidane devrait être dans la présentation pour accompagner Mbappé au centre du terrain, pour faire une sorte de transition d'héritage. « J'ai été le plus grand Français de l'histoire au Real Madrid. Je te donne ma confiance. À toi, maintenant, de briller. » Ce qui nous rappelle, évidemment, 2009, où Eusebio, la personne à droite avec le manteau beige, avait accompagné Cristiano Ronaldo avec Di Stefano lors de sa présentation. À Madrid, on aime faire les choses en grand. On aime apporter cette touche d'héritage. Et évidemment, qu'on essaiera de suivre ça en direct ou du moins d'en faire une vidéo à chaud parce que ça sera l'événement de ce mois de juillet. On passe, les amis, au pronostic avec mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros à l'inscription. Vous téléchargez l'application et vous avez 10 euros offerts en plus des 100 euros qui vous sont remboursés sous forme de Freebet. Ça se passe avec le lien en description ou le code chronique 10. Bien sûr, vous devez parier avec responsabilité. Ça reste des jeux d'argent, les amis. On passe au pronostic du jour. Il y a Lunin qui va faire son entrée également avec l'Ukraine. Et je vois les Ukrainiens justement s'imposer contre la Roumanie. Et Roumanie, c'est le petit poussé de la compétition. Et l'Ukraine, ils ont des joueurs qui m'intéressent. Lunin, j'ai envie de voir comment il va brouiller avec sa sélection. Il y a Moudryk, l'Elié de Chelsea qu'on voit en photo ici. Donc moi, je partirai sur une victoire des Ukrainiens à 1,92. D'autant plus que pour l'instant, dans 7 euros, il n'y a pas de très très grosses surprises. Les Anglais nous ont surpris hier parce qu'ils n'ont pas été très performants dans le jeu. Mais ils se sont quand même imposés 1 à 0. J'espère évidemment que les Bleus ne seront pas la première nation à s'écrouler. Je vois, pareil, une victoire des Belges contre la Slovaquie. Ils sont invaincus sous Tedesco. Il y a quand même de très très grosses individualités côté Belge. Donc je vois mes amis Belges, nos amis Belges s'imposer avec une cote à 1,45. Et pour finir, parce qu'on est chauvin, et même si ce match est un match piège contre l'Autriche, puisque cette Autriche n'a perdu qu'un match sur ses 16 derniers, ce n'est pas rien, Rangnick a relevé le niveau de cette sélection nationale, lui qui a fait partie du projet Red Bull notamment. À la base, je voulais partir sur un match nul, mais je suis chauvin. J'ai envie d'y croire et je me dis qu'on a quand même des éléments à tous les postes qui peuvent me laisser croire qu'on va s'imposer contre l'Autriche. Ça sera compliqué, je vois qu'un but d'écart pour la France, une courte victoire donc, mais une victoire quand même. Attention à ne pas faire match nul, puisque les Pays-Bas, quant à eux, se sont imposés hier. Donc on n'a pas le droit à l'erreur finalement. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant l'actualité des joueurs du Real Madrid. Si vous aimez le format, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à me le dire dans les commentaires. Et puis vous avez donc le bon plan Surfshark avec le lien en description. Nous on se retrouve demain le matin pareil pour essayer de voir si les joueurs du Real ont brillé en espérant évidemment qu'Embapé nous aura mis un joli triplé. Voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain, portez-vous bien. Ciao !